Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir pour un podcast exceptionnel des 24 heures du Mans, mais consacré aux 24 heures moto 2020, et exceptionnel aussi par son invité qui nous fait l'amitié d'être avec nous, Alessandra Sublet, bonjour Alessandra. Bonjour Frédéric. Alors première question, on prend des nouvelles de votre confinement si j'ose dire, de votre santé, tout va bien pour vous ? Oui, 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 tout va bien, et j'ai une chance énorme d'habiter en temps normal à la campagne, donc j'y suis, et c'est vrai que ça change la vie, surtout avec les enfants. Voilà, bon bah tant mieux, tant mieux. Alors on a un petit pincement au cœur Alessandra, parce qu'on aurait dû avoir lieu évidemment ce week-end, 18-19 avril, c'était la date prévue, la 43ème édition des 24 heures moto, alors on le sait bien sûr, ça a été reporté au 29 et 30 août, et vous, vous étiez la starter officielle de cette édition. Bon, qu'est-ce que ça vous faisait quand même, d'avoir été désignée, retenue pour être starter officielle d'une grande course comme ça, comme les 24 heures moto ? J'étais forcément flattée, mais d'autant plus que j'y ai assisté la saison dernière, et en fait, je me suis rendue compte à quel point cette course parmi tant d'autres, et même j'ai envie de dire tout sport confondu, était tant physique que humainement extraordinaire. C'est-à-dire que la plupart de ces coureurs ne touchent pas grand-chose, pécuniairement parlant, ils font preuve d'un… c'est héroïque quoi, parce que 24 heures, il faut voir à 5 heures ou à 6 heures du matin dans l'état dans lequel les pilotes arrivent au stand, et donc du coup, j'ai été très admirative de leur esprit de compétition, et c'est en cela que je suis très très flattée d'avoir été choisie pour être starter. Vous êtes allée vivre en plein cœur de cette édition 2019, en repérage en quelque sorte avant 2020. Oui. Est-ce qu'il y a quand même un moment qui vous a le plus marqué ? Est-ce que c'est le départ ? Est-ce que c'est la nuit ? L'arrivée ? En fait, je me suis relevée vers 5h30-6h pour assister au petit matin, et c'est là que j'ai vu l'héroïsme de ces… comme je venais de vous le dire, l'héroïsme de ces coureurs, parce que certains sont carrément soulevés par leur coéquipier pour sortir de la moto. Ce n'est pas comme dans une voiture où vous pouvez vous poser, la moto c'est non-stop de l'effort physique, donc vraiment, oui c'est ça, j'ai été très surprise de voir autant d'esprit de compétition saine, parce qu'il n'y en a pas dans tous les sports finalement, et donc du coup, chapeau vraiment. Au niveau de la vitesse, de l'ambiance, est-ce que vous avez été surprise là aussi ? Oui, alors moi je suis allée quand même faire un tour au Camping Bleu, est-ce que vous connaissez le Camping Bleu, Frédéric ? De non, mais… Alors, voilà, il faut aller faire un tour au Camping Bleu, parce que les touristes y sont, et j'ai été agréablement surprise en fait, de voir que finalement c'était un rassemblement de gens qui sont passionnés de moto, de rupteurs aussi, donc j'ai appris à faire des rupteurs, c'était absolument fantastique, vous faites brombir votre moto à fond, et eux vont sortir un petit peu de feu, parce qu'ils mettent un peu d'essence, et donc à un moment donné, vous avez l'impression d'être dans le décor de Mad Max, c'est exceptionnel, mais voilà, en fait, les 24 Heures du Mans, c'est un tout, et c'est une mentalité que j'aime bien, parce que ça reste, alors plus aujourd'hui qu'avant, mais ça reste quand même globalement bon enfant. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir le frisson du danger ? En fait, moi je pense qu'on le ressent pas, j'ai eu un petit avant-goût, parce que j'ai eu beaucoup de chance, Damien Solnier, que vous connaissez peut-être, qui travaille, enfin qui travaille, qui oeuvre pour la team Suzuki, et notamment pour les plus jeunes, m'a fait faire un tour de piste derrière sa moto, et donc du coup, on a pris certains virages très très vite, et à ce moment-là, je me suis rendu compte de ce que pouvait être une petite sensation, enfin une grosse même, sensation sur une moto qui va très très vite sur un circuit comme celui-ci, et c'était absolument dingue, pas sûr de le refaire deux fois, même si j'ai très confiance en Damien, mais c'était une expérience folle. Il y a une visite que vous avez faite, et c'est vrai qu'elle était sympa, mais ça m'intéresse de vous entendre parler à son propos, c'est la visite que vous avez faite dans le stand de l'équipe Girls Racing Team, donc un équipage 100% féminin qui était bien au départ en 2019. Oui, qui était à l'arrivée aussi. Et oui, voilà. Bah oui, il faut le préciser quand même. Tout à fait, vous avez tenu à les soutenir les filles, on va dire ça comme ça. C'est normal, d'abord, quand vous vous rendez compte de l'épreuve physique que sont les 24 heures moto, vous vous dites, une équipe de filles là-dedans, elles en ont. C'est plus des tripes, c'est la paille au-dessus. Et donc du coup, oui, j'ai tenu à aller les rencontrer, aller les voir, leur demander ce qui les motivait à faire cette course, depuis quand elles faisaient de la moto. Alors c'est drôle, parce qu'elles ont toutes un parcours différent, elles ont toutes un métier différent, parce que c'est pas leur métier, encore une fois, je le rappelle. Et voilà, donc pour la plupart, c'est le papa qui faisait de la moto, qui a motivé entre guillemets la fille à faire de la moto, mais il ne pensait pas que ça allait jusque-là. Et quand il vient la supporter aujourd'hui aux 24 heures moto, il hallucine un peu, mais c'est génial. En fait, tous ces gens-là, quand vous êtes un peu curieux, quand vous vous rapprochez de leur parcours, quand vous discutez avec eux, c'est tellement dépassionné. Mais vraiment, et les filles, pareil. Mais alors est-ce que c'est pas un petit peu, évidemment, elles sont pas un peu trop isolées dans un monde forcément un peu plus masculin ? Mais c'est pas elles qui s'isolent, c'est le monde qui les isole. Et encore, je vais vous dire, en moto, je trouve que c'est pas forcément le cas, parce que pour être motarde, et pour avoir fait les 24 heures du monde, et pour y aller en moto, je me suis arrêtée sur ces aires d'autoroute où il y a d'autres motards qui s'arrêtent, et les filles sont pas mises de côté, au contraire, il n'y a pas de... Finalement, je trouve pas qu'il y ait tant de sexisme que ça, et peut-être même il y en a-t-il moins en moto qu'en voiture, mon cher. Bon, bah ça c'était le côté sport, Alessandra, je voudrais vous aborder quelques petites questions sur le côté un petit peu moto de tous les jours. Bon, la toute dernière question concernant les 24 heures en moto, c'est est-ce qu'il y avait une certaine, pas pression, mais un petit stress au moment d'imaginer que vous alliez effectivement bien donner le départ ? Vous étiez préparée, ou ça allait se faire tout à fait naturellement ? Non, moi j'ai parfaitement confiance aux équipes qui gèrent tant les bénévoles que la CO, donc j'avais pas de stress particulier, j'étais juste contente d'entendre ce bruit-là de plus près encore, parce que quand ils courent sur leur moto et qu'ils les font rompire, c'est à tomber par terre, donc rien que pour ça, j'espère pouvoir être là le week-end du 29 et 30. Voilà, on va vraiment vous attendre impatiemment, Alessandra Sublet, alors pour finir, ah oui, non, non, on veut, on veut vous voir, alors la moto et vous, vous êtes motarde, j'ose employer le mot, c'est comme ça qu'on dit, vous êtes motarde par un peu passion, par sur un peu, c'était pas au début, c'était pas comme ça, ça vous est venu un petit peu plus tard, comment vous pouvez nous raconter votre rapport à la moto ? Je sais pas si c'était une passion, il se trouve que j'ai toujours été entourée de gens qui faisaient de la moto, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé la sensation de monter sur une moto, parce qu'en fait, comme tous les gamins à la campagne, j'ai essayé des motos sans le permis, voilà, on va se mentir, et je me suis toujours dit waouh, ça a l'air vraiment super, et puis j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire, la vie allant très très vite, parce qu'il faut un peu de temps pour pouvoir le passer, et puis voilà, mon métier a fait que j'avais pas forcément de temps pour le faire, et puis j'ai vu qu'il y avait une petite lucarde d'un an, et je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment, et finalement j'ai mis beaucoup moins d'un an pour le passer, parce que je me suis mis à fond dedans, le plus difficile ayant été de repasser le code, parce qu'en fait, bon, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, donc je l'ai loupé une fois, voilà, et voilà, mais je suis tellement heureuse, parce qu'en fait, il y a, au-delà d'avoir son permis moto, il y a un truc qu'on n'a plus forcément, nous les adultes, dans nos vies de tous les jours, c'est le challenge de l'examen, quand on passe son bac, quand on passe son permis moto, quand on passe son permis auto, il y a un truc de pression saine, un peu de challenge à relever, et en fait, quand on le passe à 42 ans, comme moi, finalement, cette pression-là, elle est bonne à ressentir, je me suis dit, waouh, c'est génial, et j'ai tellement aimé ça, que d'ailleurs, j'ai passé mon période de bateau, parce qu'en fait, l'examen en temps, oui, parce que l'examen en tant que tel m'a grisé, et donc du coup, je suis ravie d'avoir ce permis moto, évidemment, on pensait bien. Et surtout qu'il a la réputation de ce permis moto, d'être peut-être le plus dur de tous les examens de permis de véhicule, franchement. Bah, peut-être, alors, vous l'avez fini ou pas ? Ah non, 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 je sais que... En fait, c'est pas la route, c'est pas l'examen routier qui est le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire, c'est une accumulation de 5-6 exercices sur la moto, du lent, du rapide, du freinage rapide, etc. Et ça, en revanche, oui, je vous confirme qu'il faut beaucoup d'entraînement. Et donc, autant au début, j'y suis allée en me disant, bon, cool, et en fait, non, pas cool. Non, mais t'es pas cool. Pas cool du tout, il y a un petit mètre, non, et voilà, mais je suis tombée d'une sur un examinateur génialissime, qui est un passionné de moto et qui a aussi la passion de la pédagogie. Et donc, je pense que ça a beaucoup aidé. Et alors, est-ce qu'on peut vous définir au niveau de votre conduite en moto, si vous êtes prudente ou un peu plus sport ? De toute façon, dire à un motard quel qu'il soit d'être prudent en moto, je peux vous assurer que même ceux qui ne l'étaient pas dès le départ se sont rendus compte qu'avec les gens qui vous entouraient, il valait mieux l'être. Donc, la prudence est synonyme de motard, simplement, je crois. Et non, moi, j'y vais cool, je ne suis pas là pour faire une compétition, je ne prends pas la route pour un circuit, et je suis juste contente d'avoir cette sensation de liberté, et là, on se parle en plein confinement, et s'il y a bien un truc qui me manque, parce qu'elle est juste garée à côté de ma voiture, c'est de prendre la moto pour aller faire une virée, rien que pour le plaisir d'avoir ce sentiment de liberté totale, et je pense que si certains motards nous entendent, ils vont comprendre ce que je dis, c'est que ça monte vraiment. Oui, je vois bien l'imaginer. Surtout qu'il fait un temps de fou. On a un printemps exceptionnel, Alessandra, et c'est vrai que ça doit être terrible. Mais oui, on a un printemps que l'on n'a jamais eu. Ah oui, c'est terrible, je me mets à votre place. Et alors, quel équipement avez-vous pour conclure, d'ailleurs, au passage ? Eh bien, j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai Ducati qui m'a proposé d'être leur ambassadrice, et donc du coup, ils m'ont prêté aimablement un petit scrambler que j'adore, et donc ça, ça m'éclate, parce que c'est des motos qui sont aussi faciles en ville qu'à la campagne, et après, non, après moi je ne rigole pas, j'ai un équipement de moteur, je mets mes gants, évidemment, mon casque, c'est ce qui fait que vous êtes obligés de faire de la moto avec, mais non, non, je n'ai pas d'attirail en particulier, mais j'adore la moto. Oui, voilà, je crois qu'on va prendre ces mots sympathiques comme les mots de la fin. J'allais dire, c'est Canteloup, non, c'est Alessandra Sublet qui était avec nous aujourd'hui. Ah, c'est gentil, merci Frédéric. Mais ça continue, on est bien d'accord, l'émission et les enregistrements. Mais oui, ça continue, parce que même confinés, on s'est fait un studio l'un et l'autre chez soi, et en fait, avec l'aide de la production, et on est ravis de pouvoir donner un peu de sourire aux gens tous les soirs. Merci beaucoup Alessandra, portez-vous bien, bonne santé. Merci Frédéric, vous aussi, et bon confinement à tout le monde, bon corps à vous. Allez, au revoir. A bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada